Voici 7 erreurs à éviter en peinture acrylique. Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner une liste de 7 erreurs courantes, 7 erreurs fréquentes que les gens font lorsqu'ils peignent en peinture acrylique et qu'il faut absolument éviter de faire. Mais juste avant de vous donner cette liste de 7 erreurs, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous cette vidéo pour obtenir des cours de peinture gratuits. Il vous suffit juste de vous inscrire et vous allez recevoir dans votre messagerie. Si vous aimez cette vidéo aussi, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Alors voici maintenant les 7 erreurs à ne pas faire en peinture acrylique. La première erreur, c'est de peindre tout de suite directement sur la toile blanche sans l'avoir préalablement préparée. On est souvent comme ça, tellement impatients de commencer un nouveau tableau qu'on s'en va, hop, on fait notre dessin et on va peindre. Et puis là, des fois, on se dit, ah ben zut, trop tard. Il aurait fallu que je fasse une couche de four. Il aurait fallu que je ponce un peu ma toile pour la rendre plus lisse. Et c'est ça qu'il faut faire. Ne pas hésiter à poncer un petit peu. Vous savez, la toile, elle est rugueuse. Ça va être plus difficile à peindre là-dessus. Selon les modèles de toile, vous en avez qui vont être plus rugueuses que d'autres. Celle-là, elle est de très bonne qualité. C'est une bonne toile. Vous voyez, un double châssis de bois derrière. Elle est en coton, du vrai coton. Ce n'est pas du synthétique. Elle est très bien tendue. Mais elle est rugueuse. Ça n'est pas un défaut. Ça n'est pas un manque de qualité. Écoutez, c'est que le gesso qui est appliqué dessus, il est appliqué avec un pulvérisateur. Puis ça laisse des micro-bulles qui vont rentrer dans la toile comme ça. Il suffit juste de passer à peine un petit peu de papier de verre comme ça dessus. Rapidement et sans forcer. Puis déjà, elle est plus douce. Vous voyez, là où j'ai passé le papier de verre, ça ne fait pas trop de bruit. Et là où je ne l'ai pas passé, je le sens sous mes doigts. C'est plus rugueux alors que là, c'est plus lisse. Alors, il ne faut pas hésiter à vraiment le passer sur la toile au complet. Sans forcer, sans le faire longtemps. C'est vraiment très rapide. Même le papier de verre, c'est un vieux, il est usé. Vous voyez, c'est du numéro 150, P150. C'est du grain très fin. Je vais le faire au complet devant vous, en direct, sans que ce soit accéléré. Voilà, ça suffit. Là, j'ai gagné du confort, bien sûr. Vu qu'elle est poussiéreuse, il va falloir juste un petit peu enlever la poussière pour pouvoir commencer à peindre. Voilà. Ça, c'est la première étape de la première erreur. Mais l'autre, c'est de ne pas peindre sur le blanc. N'hésitez pas à faire une couche de fond, une couche de fond colorée. Vous calculerez la couleur en fonction de votre tableau, si vous voulez le faire dans la couleur dominante ou dans la couleur complémentaire. Mais peindre sur du blanc, ça n'est pas une bonne idée. Ce blanc-là, il va être difficile à cacher avec la peinture. La peinture va être... ne glissera pas bien. Vous pouvez aussi appliquer une ou deux autres couches de gesso, si vous voulez. Puis poncer à nouveau, si vous voulez, avoir une toile où le grain de la toile va être plus rempli par le gesso, où elle va être plus lisse à ce moment-là. Ça sera plus facile de peindre dessus. Le pinceau va mieux glisser, puis ça va mieux boucher les pores de la toile. Alors, je vais faire la couche de fond. Voilà, si je veux faire une couche, une couleur de fond un petit peu orangée, j'ai juste du jaune cadmium clair, un petit peu de cramoisie d'alizarine. Je fais un orange. Je prends ici de l'eau dans mon pot. Je mets de l'eau ici, voilà. Alors, j'ai une couleur qui est très, très, très diluée, vous voyez. Un pigment qui est mal réparti, ce n'est pas grave. Pour ce qu'on a à faire là, je prends ma couleur. Et je viens badigeonner ma toile. Alors, je pourrais ajouter un petit peu plus de blanc. Je pourrais... Ça, c'est vraiment de la peinture acrylique. Donc, ça se dissout, ça sèche vite. Voilà. Le but, c'est de teinter un petit peu la toile, qu'elle soit enduite d'une fine couche de peinture. Vous voyez ? Ça n'est même pas la peine que ce soit uniforme. Voilà, j'avoue que j'ai mis un petit peu trop d'eau. Mais ce n'est pas grave. Ça fonctionne pareil, c'est ça. Voilà. On peut la laisser comme ça. Vous voyez, elle n'est vraiment pas uniforme. Comme on peut aussi prendre le chiffon, puis venir essuyer un peu la peinture. Ça va rendre la couleur plus uniforme. Et ça va sécher plus vite aussi. Voilà, tout simplement. Mais au moins, déjà, peindre directement sur la toile blanche, c'est une erreur. Préparez votre toile. Rendez-la plus lisse si c'est nécessaire. Rendez-la plus imperméable en ajoutant des couches de gesso. Selon la qualité de la toile que vous allez acheter, ça peut être très utile. Et appliquez une couche de fond. Laissez-la sécher, puis après, vous ferez votre dessin et vous montrez votre tableau. La deuxième erreur, qui est vraiment faite très couramment, et d'ailleurs, je viens de la faire, en quelque sorte. Bon, pour le fond, ce n'est pas très dérangeant, ce n'est pas gênant du tout, mais lorsqu'on fait de la peinture, lorsqu'on va vraiment représenter nos sujets, nos éléments sur la toile, il ne faut surtout pas diluer la peinture acrylique avec de l'eau. Parce que l'eau, oui, ça va diluer la peinture, oui, elle va être plus fluide. C'est certain, ou plus transparente, si le besoin est de la transparence, comme il y en a qui peignent à l'acrylique, un peu comme si c'était de l'aquarelle. Oui, c'est faisable, mais le problème de l'eau, c'est qu'elle ne va pas bien répartir les pigments. Au moment de l'application de la peinture, déjà le problème est là, mais au moment du séchage, il va être encore plus là. C'est-à-dire que pendant tout le processus de séchage, les pigments, comme ils sont vraiment libres dans l'eau, ils vont pouvoir se promener, aller à droite, à gauche. Il va y en avoir plus ici, moins là, puis ça va faire des effets qui ne seront pas souhaitables et qui ne seront pas jolis. Donc, si on veut diluer notre peinture acrylique, eh bien, il faut la diluer avec un médium acrylique. Alors, il y en a beaucoup, médium mat, médium brillant, médium fluide, le médium pour la peinture en aérosol, le airbrush, qui va être encore plus fluide. Liquitex, par exemple, ou même Golden, il fabrique une gamme de produits qui est énorme. Alors, vous avez le choix dans le médium. Prenez du médium plutôt que de mélanger la peinture avec de l'eau. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Alors voilà, je prends du cramoside alizarine. Je vais le mélanger avec de l'eau. Voilà. Je rajoute de plus en plus d'eau, puis on voit très bien que, d'ailleurs, je vais l'appliquer sur la toile, vous allez voir de suite. La répartition de l'eau et du pigment n'est pas vraiment, même si je mélange longtemps comme ça, ça n'est pas parfait. Je vais l'appliquer sur la toile ici. Le but, c'est d'avoir une peinture uniforme et lisse qui ne laissera pas trop voir les coups de pinceau et dont les pigments vont être bien répartis sur la toile. N'est-ce pas ? Voilà. Je vais essuyer mon pinceau, le rincer, l'essuyer. Et maintenant, je vais prendre du médium acrylique, liquitex, médium mat. Voici. Toujours le cramoiside alizarine. Alors ça fait un peu plus rose parce que le médium est blanc, mais lorsqu'il sèche, il devient transparent et la peinture sera moins rose. Elle va redevenir dans son rouge normal et naturel. Vous voyez déjà ici sur la palette comme les endroits, vous voyez ici, il y a beaucoup, beaucoup de pigments. Ici aussi, là, il y en a moyen au milieu. C'est très irrégulier. Donc, c'est un peu normal parce que l'eau est très, très, très liquide. Voilà. Regardez. Ça va être vraiment flagrant. Voilà. Ça va être vraiment flagrant. Vous voyez déjà la concentration qu'il y a eu des pigments ici qui se sont tous ramassés dans le milieu. Mais même si on regarde, je vais vous le rapprocher. Voilà. Vous avez, vous voyez très bien tous les petits points rouges qu'il y a alentour, là. Voilà. Vous les voyez. Mise à part la flaque d'eau qui est pure concentrée ici, on a quand même des petits points ici et là. Voilà. Tandis que, avec le médium, il n'y a pas, ce phénomène là n'arrive pas. C'est vraiment, le médium est fait pour mélanger à la peinture, pour la rendre soit plus liquide, soit plus épaisse. Il existe certainement de médiums différents que l'eau n'a pas cette capacité-là. Donc, c'est bien important de comprendre le phénomène et d'utiliser et d'utiliser plutôt du médium que de l'eau lorsqu'on doit rendre notre peinture acrylique un petit peu plus fluide. En fait, si vous voulez, la peinture acrylique, c'est du médium plus du pigment. Donc, mettez plus de médium, moins de pigment, vous allez avoir une peinture plus liquide. La troisième erreur, j'en ai déjà parlé dans notre cours, mais là, ça revient parce que c'est spécifique à l'acrylique, c'est d'acheter des peintures trop bas de gamme, croyant faire des économies. Elles sont trop transparentes. Il y a beaucoup trop de liants, donc du médium acrylique et pas assez de pigments et dont la peinture ne couvre pas. Dans les peintures bas de gamme, moi, je pense toujours à la Liquitex Basic. C'est la peinture que j'ai déjà utilisée et qui m'a fait un petit peu haïr la peinture acrylique avant que je vienne dans des meilleures marques. Ensuite de ça, on a des gammes moyennes, donc intermédiaires, vous avez l'Amsterdam de Talens, la PBO et la Liquitex Soft Body. Ce sont des très bonnes peintures quand même, mais un petit peu transparentes encore. Et puis vous avez le haut de gamme, la Liquitex Heavy Body et la Golden. Alors c'est certain que ça coûte plus cher, mais ça couvre. Quand vous mettez cette peinture-là, vraiment, elle couvre beaucoup. Vous allez mettre une couche, ça suffit. Je vais vous montrer d'ailleurs la différence entre ces peintures-là. sur une toile. Donc voilà la toile sur laquelle j'avais fait le fond. J'ai tracé une ligne noire avec de la peinture acrylique. C'est tout de l'acrylique ici. Et nous allons essayer différentes couleurs. Alors ici, j'ai l'Amsterdam, le rouge de Pirole. je vais en mettre un petit peu ici. En Amsterdam, je vais utiliser le jaune Azo clair. Alors, elles sont écrites, elle est semi-transparente. Celle-là aussi est semi-transparente. Ou plutôt semi-opaque. C'est plutôt semi-opaque, oui. Le blanc, à Amsterdam, il nous le classifie comme étant opaque. Il n'y en a plus beaucoup. Il n'en faut pas beaucoup. Un petit peu pour la... Voilà. Ensuite, chez PBO, alors là, je vais aller chercher la PBO haute viscosité. Le jaune primaire, il est opaque. Pourquoi ? Pas parce qu'ils mettent du blanc dedans. Ça, ça va très bien à la couleur qu'ils ont rajouté du blanc de titane au jaune. Ici, j'ai le bleu cyan. Cyan primaire. Il est écrit opaque, et bien entendu, il contient du blanc aussi puisque c'est un mélange de bleu fthalo et de blanc de titane. Ensuite, on va utiliser le jaune ansa clair qui est dans les couleurs extra fines de chez PBO. Voilà. La Liquitex et Vibody, là, nous avons le dioxazine pourpre. Il est marqué transparent. Alors, bien sûr, la transparence vient aussi des pigments. C'est certain que si on met du blanc de titane, lui, il sera opaque. Mais on va faire juste une petite test de toutes ces couleurs-là. Et là, on arrive dans la Golden. Alors là, la Golden, qu'il soit opaque, transparent ou semi-transparent ou semi-opaque, ça n'est pas indiqué sur le tube parce qu'il y a un test ici. Ils ont mis un petit coup de pinceau de la vraie peinture sur trois bandes noires. Donc là, j'ai le jaune cadmium clair, le bleu phtalo nuance de vert et le rouge cadmium moyen. Donc voilà, le jaune. on va mettre le rouge ici et le bleu ici. Et on va faire un test avec chacune de ces couleurs-là pour voir lequel couvrira mieux la ligne noire qui n'était pas tout à fait sèche. On va y aller ici avec le premier rouge Amsterdam, le rouge de Pirol, vous voyez, j'en mets quand même généreusement. Vous voyez, qui couvre quand même relativement. Mais à la Likitex Basic, je n'en ai pas. Et non, j'en avais, je n'en ai plus. Je pensais en avoir ici pour vous montrer, mais non, il est resté. J'en ai un petit peu à l'atelier où il y a mes élèves qui me servent cette peinture, me servent pour montrer comment elle est vraiment transparente et c'est impressionnant. Voilà, j'essuie bien, bien mon pinceau. Je pense que je n'ai pas bien essuyé. Mais si, quand même, voilà. Voilà, vous voyez, c'est sûr que les... Alors là, le jaune, là, ça c'est le Amsterdam, il est transparent. Il est pas mal transparent et d'ailleurs, il est marqué semi-opaque sur le tube. on y va avec le blanc. Alors là, le blanc, c'est toujours l'Amsterdam. Vous voyez, le blanc de titane est toujours assez, relativement assez opaque. C'est pour ça que dès qu'on en ajoute dans une couleur, ça va la rendre plus opaque. Alors ça, c'est le PBO Studio, le jaune primaire qui contient du blanc, bien entendu, il est très opaque. Enfin, il est classifié opaque. Vous voyez, malgré le blanc qu'il y a dedans, le jaune est toujours très transparent. Donc, il est un petit peu encore. Le bleu primaire, alors lui, il cache vraiment très, très bien. Il n'est pas du tout, du tout transparent. On ne voit quasiment plus la bande noire. Alors ici, maintenant, je suis avec le PBO extra fine. Voilà, il est plus transparent que le PBO ici parce que celui-là, c'est un vrai jaune alors que lui, il contenait du blanc. La différence, c'est que lui, il est plus transparent mais il ne contient pas de blanc. Donc, si vous voulez faire, je ne sais pas, des mélanges de couleurs, mettons un orange en mélangeant le jaune et le rouge, eh bien, avec celui-là, vu qu'il y a du blanc, il va devenir saumon rosé, votre orangé, alors que lui, vous allez faire avec ça un bel orange vif parce qu'il ne contient pas de blanc. Alors là, j'ai le pourpre, le pourpre de Liquitex Haute Viscosité. Il est écrit comme transparent mais là, bien entendu, il est très opaque. Même sur le jaune, vous voyez, il cache vraiment bien. Il est très, très, très opaque. Ça, on est dans les meilleures peintures. Le Liquitex Heavy Body pour prodioxazine classifié transparent, il est très opaque. Là, on arrive dans le jaune Golden. Regardez, le jaune Golden par rapport à tous les autres jaunes, comment, même s'il est écrit qui est quand même assez transparent. Regardez, franchement, je vais passer plusieurs fois, je vais essayer même de l'enlever, je l'étends. Vous voyez, j'en retire une partie. Voilà, on commence à voir apparaître le noir un petit peu en dessous mais comparer ce jaune aux trois autres ici. Vous voyez, il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas photo. Ça, c'est Golden. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ces couleurs-là. C'est vraiment, pour moi, la meilleure à date, que je n'ai jamais eu une peinture aussi belle que ça. Sauf la Liquitex Heavy Body aussi, bien entendu. Mais je vous dirais que, je ne sais pas, c'est le goût, je préfère Golden. Le rouge, alors ici, j'ai le cadmium moyen, rouge cadmium moyen chez Golden, toujours. Une très, très légère transparence, mais ça n'a rien à voir par rapport à celui-là. Il suffirait d'en mettre un petit peu plus épais puis ça couvrirait complètement. Et le bleu phtalo, nuance de vert. Voilà aussi, ça cache, ça cache très, très bien. il n'y a aucun problème, c'est sûr que c'est foncé, alors le noir, ça le cache aussi. Donc voilà, les couleurs, je les repositionne pour qu'on sache bien qu'est-ce qu'il y avait comme couleur ici. On a fini dans ce sens-là avec le bleu phtalo, nuance de vert. Là, on est dans les Golden. Il existe aussi la gamme Open qui sèche moins vite. Là, ce sont les bonnes peintures, vraiment les hauts de gamme qui vont peut-être coûter un peu plus cher mais qui vont vous permettre d'économiser la peinture. OK. La PBO extra-fine, bon, c'est sûr que ça, ce sont des extra-fines. La PBO, on peut considérer que c'est une fine, même si c'est marqué extra-fine parce que PBO, à la base, c'est une peinture studio, une peinture pour études. L'acrylique, donc studio, donc là, pardon, la PBO studio qui veut dire PBO études. Finalement, studio, c'est études. et là, nous avons nos tubes Amsterdam, le blanc, le jaune et le rouge. Voilà pour ce petit test. Eh oui, la preuve est là. C'est sûr, si j'avais eu la Liquitex Basic, là, je pense que vous auriez... En fait, elle est plus transparente que la plus transparente de toutes ces couleurs-là. Alors, c'est certain que l'investissement est différent, le prix est très différent, mais est-ce qu'il vaut mieux acheter un tube de peinture à 3 dollars, à 3 euros et puis avec ce tube de peinture-là, eh bien, mal peindre, ne pas peindre de façon confortable et facile, au contraire, avoir de la difficulté, ne pas aimer ce qu'on fait, peut-être même abandonner la peinture, fait que vous aurez gaspillé 2 ou 3 dollars, 2 ou 3 euros ou 4 ou 5, je ne sais pas. Tandis que si vous achetez des tubes un peu plus chers, 10, 15 peut-être, dollars, euros, mais que vous allez en acheter un seul de temps en temps parce qu'il va durer très longtemps, puis vous allez peindre avec plaisir, vous allez aimer ça, vous allez réussir vos tableaux, je dirais que là encore, non plus, il n'y a pas photo. C'est ça, c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Voilà, ça c'était l'erreur numéro 3. La quatrième erreur, c'est de mélanger trop de couleurs et pendant trop longtemps. Il vaut mieux avoir, sur notre palette, avoir obtenu une couleur approximative, mais belle, vive, composée d'une ou deux couleurs ou très peu de couleurs, vous voyez, plutôt que de chercher à avoir absolument la couleur souhaitée pendant des heures sur votre palette en mélangeant 3, 4, 5, 6 couleurs pour arriver finalement, ah ben ça y est, j'ai réussi à la faire, mais elle est devenue terne, boueuse, elle n'est pas vraiment belle. Alors, je vais vous montrer ça aussi sur la palette, je vais vous montrer comment faire un mélange de couleurs pour qu'il soit beau et vif. Alors, j'ai ici mes couleurs golden, toutes les couleurs golden, donc c'est de la qualité et je vais essayer de faire l'erreur du débutant avec des peintures de qualité, ce qui n'est pas facile parce qu'elles sont tellement pigmentées, tellement belles ces couleurs que c'est difficile de faire des pas belles couleurs, mais on va réussir peut-être. Admettons, je voudrais faire la couleur du bois ici, cette même couleur. Alors, je suis un débutant et je cherche, alors je vais prendre bien sûr un petit peu de blanc. Je n'ai pas de marron ici, je n'ai pas de brun. je n'en ai pas pris. Bon, ce n'est pas grave, on va prendre un petit peu de l'orange pour mettre avec ça, on va prendre du jaune, un petit peu de rouge, voilà. On va le mélanger à du blanc. Bon, c'est trop rose, c'est trop rose, qu'est-ce qu'il faut mettre ? On va mettre un petit peu de bleu outre-mer dedans. Ok, c'est devenu trop gris, trop violet. Trop violet. On va mettre un petit peu de jaune. Voilà, ça devient trop vert. Trop vert, ça veut dire que je dois mettre la complémentaire, je remets du rouge. Voilà, c'est trop rouge, encore trop rouge, je remets du jaune. C'est trop orange, je vais remettre un petit peu du bleu. Vous voyez, ça peut durer longtemps, je me mets un petit peu, bon, je remets du blanc parce que j'étais trop foncé. Ah, ça commence, ça commence, vous voyez ? Mais on va se retrouver avec une couleur terne parce que vous vous rendez compte tout ce qu'on a mélangé dedans, c'est trop foncé, il faut l'éclaircir encore, je remets du blanc. Et là, on mélange et on mélange et on mélange parce qu'on veut que ce soit superbement lisse, très, 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 très lisse, très beau. C'est pas pareil, c'est trop rose, il faut remettre du jaune. Ah, on en a trop mis, il faut remettre du blanc. Vous voyez, on en finit plus, ça peut durer très longtemps comme ça. Mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, vous voyez, on l'a presque. Alors, on est très, très proche. Mais vous voyez, le temps que ça vous a pris pour faire tout ça, puis, c'est sûr que là, j'ai de la bonne peinture, de la golden, mais si j'avais une peinture PBO ou même l'Amsterdam ou autre, on se retrouverait avec une couleur beaucoup, beaucoup plus terne que ça. Ça prend du temps, puis là, j'ai une couleur qui est trop lisse et trop unie. si je peint, si je peint avec ça, je n'aurai jamais mon petit bonhomme en bois. N'est-ce pas? Parce que ça, c'est lisse et ça, c'est texturé. On va enlever tout ça. Maintenant, je vais refaire le même mélange, mais en essayant d'être le plus, on va dire, le plus rapide possible, sans aller avec autant d'insistance pour avoir la même couleur et peut-être que finalement, je vais avoir une couleur qui sera un peu plus joyeuse, un peu plus jolie. on va prendre du rouge, du jaune, un petit peu plus de jaune. Donc là, je me contente juste de deux couleurs pour l'instant. On va mettre encore un petit peu de rouge. Pas trop, pas trop. Un tout petit peu de blanc. Très peu. Vous voyez, c'est un petit peu plus joyeux, un petit peu coloré parce que j'ai beaucoup moins mélangé de couleurs. Je n'ai pas mis le bleu dedans. Je n'ai pas mis le... Là, je l'éclaircis un peu plus. Donc là, je vais avoir une couleur qui va très bien représenter... Vous voyez, je ne la mélange pas plus, qui va très bien représenter le bois parce qu'elle n'est pas bien mélangée, surtout dans la lumière et puis pour la rendre un peu plus couleur de l'ombre, eh bien, je vais en refaire un petit peu. Cette fois-ci, je vais rajouter très, très, très peu de blanc parce que dans les ombres, on n'est pas censé mettre beaucoup de blanc. Un tout petit peu de bleu outre-mer. Très peu. Un petit peu plus de rouge parce que ça vire vert. Vous voyez, je frotte à peine, je ne mélange pas trop pour aller chercher une couleur qui devrait représenter à ce moment-là un petit peu plus le bonhomme. Tiens, on va aller ici, la peinture dans la couleur de l'ombre, vous voyez, pour ce côté-ci. D'où je suis, l'ombre est à gauche sur le petit bonhomme ici. Peut-être que vous, vous la voyez de l'autre côté. Je regarde sur la caméra ici. Donc, on a de l'ombre ici de ce côté-ci aussi. En fait, oui, il a trois facettes. Un, deux, trois. Et nous avons de la lumière ici. Voilà. Et comme ça, je représente le personnage dans la lumière ici et dans l'ombre ici, vous voyez. Et on se retrouve avec des couleurs. Regardez, maintenant, on va comparer avec celle-là. Je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre ici, voilà. Vous voyez. Elle est beaucoup plus grise et beaucoup plus terne parce qu'il n'y a pas de... Il y a eu trop de blanc, il y a eu trop de mélange, trop de bleu, puis ça donne des couleurs vraiment moins joyeuses. Alors, il vaut mieux quand on fait de la peinture. aller chercher des couleurs. Parce qu'on a des belles couleurs, on les paye cher, les couleurs. Alors, pourquoi les ternir et toutes les mélanger ensemble? Pourquoi ne pas rester dans la vivacité des tons pour donner à nos peintures et nos tableaux un aspect plus beau, plus joyeux, plus artistique? La cinquième erreur, c'est de ne pas utiliser assez de peinture. Lorsqu'on fait la peinture sur la toile, ne pas en mettre assez sur le pinceau. La peur peut-être de mal faire, la peur de gaspiller, de gâcher le tableau. Mais le problème, c'est que si on ne met pas assez de peinture, elle va sécher encore plus vite. Alors déjà, l'acrylique, ça sèche vite. Si vous mettez trop peu de peinture, ça sèche très vite et il n'y a aucun mélange qui va se faire sur la toile facilement. Ça sera difficile de faire un fondu, un dégradé. Il faut peindre avec plus de couleurs, ça va être plus facile, ça va permettre des fondus, des dégradés intéressants et le fini va ressembler aussi un petit peu plus à la peinture à l'huile. Je vais vous montrer ça en exemple sur la toile. Alors je vais simplement tenter de faire un dégradé sur la toile avec, on va prendre du blanc avec un petit peu de bleu. Comme ceci. Et d'un autre côté, on va faire du rose avec du blanc et du rouge. Voilà deux couleurs. Maintenant, essayons sur la toile de réaliser un dégradé avec ces deux couleurs. Je prends le blanc bleuté. Je me fais un petit carré. J'en remets encore un peu. J'essuie mon pinceau. Je prends le rose. Je me fais un petit carré ici. Et maintenant, je vais tenter de fondre ces deux couleurs entre elles. J'ai vraiment du mal à obtenir un dégradé flou, fondu. un dégradé qui va être de bonne qualité. Vous voyez, il y a la peinture même qui s'en va. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. Vous voyez que ça n'est vraiment pas difficile puisque ça n'est pas esthétique. Voilà, on voit les petits points jaunes à travers. On voit un petit peu encore la marque de la toile. Maintenant, je vais refaire la même chose mais avec plus de peinture. Comme je peins habituellement, je suis toujours très généreux. bon, mélange est fait. Je vais remettre encore un petit peu. Voilà. Le bleu. J'en remets même encore un petit peu. Puis ça me permet aussi de travailler sur une surface un petit peu plus grande. Je nettoie mon pinceau, je l'essuie, je prends mon rose. Il n'y en est pas assez. Encore un petit peu. Voilà. Et là, je vais pouvoir, maintenant, je vais essuyer mon pinceau, travailler d'une couleur à l'autre, comme ceci. Et puis, vous voyez que ça couvre bien. On ne voit plus du tout le jaune à travers. un beau dégradé, puis c'est plus facile, vraiment, franchement, c'est vraiment plus facile à réaliser comme ça. D'ailleurs, peu importe ce que je fais en peinture acrylique, si vous m'avez vu peindre, vous avez dû voir que j'utilise toujours beaucoup de peinture et que les coups de pinceau, ils volent comme ça, ça y va. Et puis, on revient dessus plus tard, c'est sec ou on revient tout de suite, c'est encore frais, selon comment on veut. On a le choix de revenir dans la peinture encore fraîche ou dans la peinture déjà sèche. Tandis que si vous peignez toujours avec trop peu de peinture, vous n'avez plus le choix, vous êtes toujours, toujours dans de la peinture sèche. C'est ça le problème. Le sixième point qui ressemble un petit peu à ça aussi, c'est étendre trop la peinture. L'acrylique sèche vite, on le sait, il vaut mieux travailler sur une petite surface que de chercher à peindre une trop grande surface. La peinture couvre mieux la toile et le résultat est plus beau lorsqu'on fait des petites surfaces. Je vous montre ça tout de suite sur la toile. Je reprends encore cette fois-ci on va prendre du bleu phtalo. Tiens. C'est une belle couleur le bleu phtalo. Voilà. Si vous voulez peindre sur une grande surface, vous allez avoir tendance à faire ceci. vous voyez. Puis qu'est-ce qu'il arrive ? Il va y avoir tous ces petits points, tous ces petits points jaunes actuellement parce que la toile n'est pas blanche, elle est jaune. Tout ce qui se voit à travers la toile, vous voyez, c'est parce qu'on va peindre trop grand, toujours trop grand. C'est très difficile de peindre trop grand. Alors que si on peint une petite surface, encore une fois, vous allez voir, c'est plus facile. Donc je prends ma couleur, ma peinture. Puis je vais partir d'un coin comme ça, mettons d'ici, et j'y vais. Je mets des petites touches, des petites touches et je peins un petit peu. Je reprends de la peinture et j'en remets ici encore. Voilà. C'est de cette manière qu'il faut peindre en peinture acrylique. Toujours, 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 toujours. Vous voyez, j'en remets. Voilà. Elle est un peu trop foncée. Je reviens ici. Et voilà. Et on ne voit plus la différence. J'ai fait mon petit dégradé parce que je peins avec beaucoup de peinture et sur une petite surface. Voilà. Je reprends ma peinture. Et comme ça, je n'aurai vraiment pas de mal du tout, du tout à couvrir ma toile et à ce qu'on ne voit plus du tout le fond de la toile à ce moment-là. Vous avez remarqué que j'ai éclairci un petit peu la teinte. et que ça fait un dégradé tout en douceur parce que je reviens dedans avant que ça sèche. Et pourquoi ce n'est pas sec ? Parce que je mets beaucoup de peinture et je travaille toujours une petite surface en même temps. Voilà. même si vous avez une très grande surface à couvrir, c'est de cette façon qu'il faut travailler un petit bout à la fois. La septième erreur et dernière erreur, c'est de travailler sur une zone qui est en train de sécher. La peinture, si on revient sur une zone qui est en train de sécher, la peinture va se décoller un petit peu. Il faut attendre que ce soit complètement sec avant de revenir dessus. Si par exemple je m'en viens maintenant travailler ici, ah ben c'est complètement sec, il n'y a pas de problème, je peux revenir dessus. Je reprends une couleur et je vais prendre du blanc comme ça, voilà. Vous voyez, ça fonctionne bien parce que c'est complètement sec. Ici là, ah, c'est frais, c'est vraiment frais. Ici c'est frais. Ah, peut-être ici, voilà, on va voir ici, c'est pas complètement sec mais presque. Si je reviens dedans, voilà, ça commence à décoller la peinture en dessous, je n'arrive pas, vous voyez, ça se mélange, ça n'est plus lisse comme c'était ici, si je reviens ici, c'était en train de sécher un petit peu. Voilà. Le mélange se fait et je perds je perds la couleur que je souhaitais mettre. Vous voyez, je veux mettre du jaune ici sur le bleu qui n'est pas encore vraiment sec. Ça ne fonctionne pas parce que voilà, ce qui s'est passé, c'est que voilà, on le voit très bien ici, la peinture, elle s'est en allée, vous voyez, on voit le clair d'en dessous. le bleu n'était pas complètement sec et il s'est retiré de la toile. Vous voyez ici, on le voit très bien. Je viens d'enlever le bleu. C'est ça le problème. Donc, lorsqu'on revient à un endroit, si c'est complètement frais, ça se mélange, ça fait des dégradés comme ça ici. Mais si ça a commencé à sécher, ça va retirer puis ça ne pourra plus se mélanger. Ça ne va même pas faire un dégradé, ça va faire ce qu'on appelle un dégât. Voilà. Donc, c'était les sept erreurs à ne pas faire lorsqu'on peint en acrylique. Je vous les rappelle. Peindre directement sur la toile blanche, diluer la peinture à l'eau au lieu de la diluer avec un médium. Ça, ce sont les choses qu'il ne faut pas faire. Ce sont les erreurs. Acheter des peintures trop bon marché pensant faire des économies. Mélanger trop de couleurs et pendant trop longtemps pour obtenir la couleur choisie. la couleur désirée ou souhaitée. Ne pas utiliser assez de peinture lorsqu'on peint sur la toile. Ne pas mettre assez de peinture sur le pinceau. Étendre trop la peinture et ne pas travailler suffisamment sur des petites zones. Et travailler sur de la peinture qui est en train de sécher, qui n'est pas assez sèche pour vous revenir dessus ou qui est trop sèche pour pouvoir faire des dégradés avec. Voilà. Il y a un moment où la peinture est en train de sécher et il ne faut pas travailler dessus. Un petit moment là. Il vaut mieux attendre que ce soit complètement sec pour ne pas avoir de problème. C'était donc les 7 erreurs à éviter en peinture acrylique. Alors je vous rappelle que si vous voulez recevoir des cours de peinture gratuits, il y en a en dessous dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur les liens pour pouvoir les recevoir. Alors j'ai un petit scoop pour vous aussi. Je suis en train de préparer une nouvelle mini formation gratuite que vous pourrez vous procurer aussi en vous inscrivant comme pour les formations qui sont actuellement disponibles dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de vous inscrire pour recevoir les liens pour aller voir ces vidéos-là. Et bien là, ça sera la même chose. Il faudra vous inscrire pour recevoir les liens pour aller voir cette nouvelle mini formation. Ça n'est pas encore prêt. Je travaille dessus. Ça s'en vient dans pas trop longtemps. Alors pour ne rien manquer, continuez à suivre ma chaîne et à regarder lorsque je mets des nouvelles vidéos. Puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour vous inscrire à YouTube pour être avisé lorsque je mets une nouvelle vidéo pour ne pas la manquer. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager, les liker. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les marquer dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions techniques, marquez-les. J'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.